Tu regardes les Reels avec envie, mais tu peines à trouver des sujets originaux pour en faire ? Et puis tu aimerais plutôt des Reels où tu n'es pas obligé de danser ? Pas de panique, je suis là pour toi cette semaine avec 5 thèmes de Reels que tu peux décliner à l'infini. Hello, je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Récemment dans l'équipe de Rapidly, on a passé pas mal de temps à décortiquer les Reels. Et pas juste pour le plaisir, ok il y a pire comme boulot, j'avoue, passer des heures à regarder des Reels, c'était plutôt marrant. Mais là c'était dans un but bien précis. Si tu nous suis depuis un moment, tu sais que Rapidly te propose chaque semaine 8 modèles de postes à personnaliser en fonction de ton activité. Mais là on est allé encore plus loin parce que maintenant on te propose aussi des modèles de texte pour tes Reels. De quoi aller 10 fois plus vite. Reste concentré, je te donnerai un aperçu dans la vidéo. En faisant ce travail, on a réalisé que tous les Reels peuvent se classer en 5 catégories. Si on exclut les Corée bien sûr. La beauté de ce classement, c'est qu'une fois que tu l'as compris, créer un Reel devient beaucoup plus facile. Si si, je t'assure. Premier thème, ça ou ça. Ce premier thème est très facile à comprendre. Tes abonnés sont souvent confrontés à des choix dans ton domaine d'activité. L'objectif de ce Reel, c'est de donner ton opinion et de l'expliciter dans la légende. Ou bien de demander à tes abonnés de réagir à cette opinion et pourquoi pas de donner la leur. Tu peux l'utiliser pour toutes sortes d'idées en fonction de ton domaine d'activité. Gloss ou rouge à lèvres, méditation ou visualisation, tarot ou marre de café, déléguer ou automatiser. Et le plus classique, affronter ou fuir. Dans l'exemple qui suit, j'ai réalisé un Reel pour demander quel est le meilleur endroit pour vendre. Les posts ou les stories. Et j'ai explicité mon choix dans la légende. Deuxième type de Reel, le Reel de situation. C'est un type de Reel qu'on voit énormément sur Instagram et qui utilise la plupart du temps des voix off. Dans ces Reels, tu poses une question plutôt ironique et tu fais la bonne expression qui va avec. C'est souvent très drôle et ça facilite énormément la mémorisation de ton compte. Ça demande toutefois un peu de répétition ou bien de talent d'acteur pour trouver la juste expression qui va vraiment faire mouche. De nouveau, suivant ton activité ou ta personnalité, il y a des milliards d'idées. Par exemple, quand on me demande mon âge, quand j'essaie d'arrêter de fumer, quand je vais chez le coiffeur, quand je décroche un nouveau client, quand je sors d'une heure de yoga, quand je procrastine alors que j'ai des milliers de trucs à faire. Dans l'exemple qui suit, je réagis au fait qu'on a gagné 1000 abonnés en seulement 15 jours et que c'est vrai. Ah ! Don't be ridiculous. Troisième thème de Reel, le Reel de type question. Dans ce type de Reel, tu utilises une question qu'on te pose tout le temps et tu y apportes des éléments de réponse. Tu profites de ce Reel si possible pour expliquer ton sujet encore plus en profondeur dans la légende pour convertir. Ces Reels commencent souvent par comment. En fonction de ton domaine d'activité, ça peut donner comment réduire son stress, ou bien comment avoir une peau plus lisse, comment affronter sa peur, comment être plus productif, comment obtenir plus de clients, ou encore comment être bien dans son corps. Dans l'exemple qui suit, on a utilisé une question qu'on nous pose tout le temps, comment gagner 1000 abonnés ? Avant de passer au quatrième et au cinquième thème, donne-moi juste une minute. J'aimerais te montrer comment tu peux aller dix fois plus vite pour créer tes Reels en utilisant Rapidly. Chaque semaine, on ajoute trois nouveaux Reels tendances. Mais on ne s'arrête pas là. Quand tu appuies sur le Reel, tu peux bien sûr le visionner en entier. Mais on te propose aussi des modèles de textes adaptés à ton activité que tu n'as plus qu'à personnaliser pour créer ton Reel et la légende qui va avec. De quoi gagner énormément de temps en inspiration et aussi en création de ton Reel. Revenons à nos thèmes. Quatrième thème, vrai ou faux ? Dans ce Reel, tu utilises un doute ou un mythe de ton audience et tu le démontes dans le Reel et dans la légende. Pour ces Reels, c'est facile de trouver une accroche forte puisque tu t'adresses au cœur de ce qui touche ton audience. C'est le mythe ou les doutes qui vont constituer ton accroche. Par exemple, est-ce qu'il faut manger des pâtes quand on est au régime ? Est-ce qu'on peut mettre une crème de jour le soir ? Les appels découvertes pour convertir des clients, ça marche ? Est-ce que pour être fit, il faut pratiquer un sport tous les jours ? Dans l'exemple qui suit, j'ai utilisé les fausses idées qu'ont parfois les gens sur le métier d'entrepreneuse. Thème numéro 5, la transformation. Dans ce Reel, tu montres une transformation. C'est un sujet puissant parce que la transformation, c'est en réalité ce que tes clients recherchent. Personne ne cherche un nouveau régime. On cherche simplement à se sentir mieux dans son corps. Personne ne cherche une nouvelle thérapie. Non, on cherche comment se sentir plus confiant dans la vie. Ce thème est donc parfait pour tous les sujets avant-après. Une coupe de cheveux, avant-après. Une décoration, avant-après. Ton client avant ou après avoir suivi ta formation. Un client avant ou après avoir bénéficié de tes services. Une silhouette avant ou après un programme de sport ou un régime. Dans l'exemple qui suit, je montre la différence entre avoir des tonnes d'idées et passer à l'action. Encore un conseil. Rappelle-toi que les Reels sont divertissants. Donc, sois léger et surtout amuse-toi en les faisant. Si tu t'intéresses aux Reels, je te recommande cette vidéo où je montre comment créer des Reels facilement. ou encore cette vidéo où je te donne 7 idées de post pour ta semaine. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.